Romains de l'Empire Occidental, noble fils de la cité éternelle, l'heure est venue de rendre sa puissance à Rome. Ils se préparèrent à faire la guerre. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wunkerstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Attila, la grande campagne, pour la saison 2 avec l'Empire Romain d'Occident en légendaire. Certains d'entre vous attendez cette seconde saison avec impatience, c'est ce que je peux comprendre. J'ai terminé la campagne de Zeng Jiang sur Total War Freakindoms et je me suis dit qu'il fallait que je clôture l'Empire Romain d'Occident en légendaire en ayant quelques objectifs à la clé que certains connaissent déjà vu que j'ai réalisé une campagne en légendaire avec l'Empire Romain d'Orient. Je vais vous montrer tout de suite la carte. Pour rappel, nous sommes toujours avec Flavius Honorius Auguste, âgé de 46 ans, qui s'étend sur un bel empire en Occident, qui a réussi à étendre son empire au-delà de la Belgique et de la Maxima Secua Neuron, en s'en parlant de la Frise, de la Germanie et aussi de la Calédonia et de Tibernia, si vous préférez l'Ecosse et l'actuelle Irlande. Donc pour cette session 2, les objectifs sont les suivants. Déjà la lutte en militaire, donc ça je vous le montrerai après. Une campagne en Afrique, j'inclus aussi le Sahara, contre les séparatistes africains avec qui on est en guerre depuis quelques années je crois dans mes souvenirs. Les guerres amantes évidemment, et que ce sont les prochains qui nous barrent la route vers la Libye et l'Egypte. Réunifiez l'Empire, donc il nous manquait quelques provinces, je vais vous les montrer tout de suite. Alors c'était où ? C'était dans les... Voilà, donc on a quoi ? Qu'est-ce qu'on va nous demander pour cette saison ? Donc il faut l'Egypte qu'on n'a pas, l'Afrique on l'a, l'Asie il faudra la récupérer, l'Italie on la possède dans le base, la Ligue jouée avec, la Macédoine je crois qu'on la possède complètement, qu'on la conquise, les Thomanes macédoniens et d'autres, oui. Par contre, là j'ai quoi ? Ah oui je devais faire une caserne. Je vais commencer par une petite construction, donc là je vais faire quoi ? Je vais faire un temple, comme ça je convertirai ce bâtiment, ce théâtre en autre chose ici. Voilà, j'en étais où ? Petite... Alors Libye et Macédoine nous l'avons, la Grande Grèce c'est le sud de l'Italie nous possédons, la Syrie, d'accord, et la Thrace. On est à côté de la Thrace, mais bon est-ce que c'est le monde déclaré la guerre à l'Empire romain ? Je ne suis pas sûr, de rien je précise. Donc là il y a quand même une belle armée, donc est-ce que pour cette saison 2, qu'est-ce que je prévois ? Bah récupérer les anciens territoires de l'Empire, donc l'histoire qu'on refasse l'opération Marino Stone, enfin l'histoire Marino Stone, donc contrôler toutes les terres autour de la mer Méditerranée. En bonus, aurait mis fait l'Empire, ça c'est prévu, en bonus ce serait au moins de récupérer la Dacie vu que les Romains ils sont allés je crois, c'était au début du 2ème ou 3ème siècle après Jésus Créé, je ne sais plus exactement. Et pourquoi pas récupérer aussi l'Azoristan qui est l'Azoran qui est l'actuel Mésopotamie, donc pour faire l'Empire, et l'Arménie au Passage. On va alors du boulot, ça c'est un fait. Donc déjà, je vais regarder où j'en étais niveau technologie. Ok, je développais les carrières héréditaires, ça va augmenter de 5% les revenus des bâtiments industriels, et ça me donnait pas mal de bâtiments industriels, en plus au niveau 4, très bien. C'est pas mal, donc là je vais développer le civil un petit peu durant le début de cette campagne. Étant donné aussi que je vais voir pour les victoires militaires, c'était quoi les... Ah ouais, victoires militaires jusqu'au printemps 450, donc ça devrait aller je pense. Défaire ou soumettre 20 factions, on en est déjà à 19. Faudrait que je retrouve ma liste, tiens, en pensant par rapport aux factions que j'avais détruites et chassées. Construire 4 bâtiments suivants. Métropole, quartier de garnison des vétérans, un campement d'infanterie au niveau 4 si je comprends bien, et une arve de triomphe. Donc je crois que le camp de garnison au niveau 4, on en avait fait en Germanie si je me souviens bien. Oui, il est en contre-construction, donc on l'aura déjà, ça sera fait. Et après je crois que c'est une espèce de forge si je me trompe pas. Infanterie Compu, c'est une caserne de niveau 4, je ne sais plus. Est-ce que l'encyclopédie va nous la révéler ? C'est une... C'est une... Ah, c'est le niveau 4 des casernes d'infanterie, ok bon. Ça devrait le faire. Bah je peux le faire tout de suite. Hop. On a ses nourritures ici, là je vais encore développer la pluie. Alors, on a des bonnes armées dans ce pays. Oui, on a deux armées qui sont en route là. Là, on a de la retirer, là aussi. Donc déjà j'ai une positionnée là avec mes deux armées. On va voir comment l'ennemi réagit. Par contre c'est vrai qu'il n'y a personne là. Je vais juste voir un peu la garnison de 10 midi. Ouais, elle est consistante quand même. Ça ne va pas être de la bataille assez facile on va dire. Donc déjà je vais faire le changement d'unité si je peux. Quoique on a pas mal de... Ouais, on a pas mal de chamoguilles. Mais trois ça me paraît un peu court. Est-ce qu'elle ne servent pas ? Non mais on va rester comme ça en attendant. Au pire on ira au combat comme ça. Alors on va directos. Je ne sais pas. Non, on va s'emparer de 10 midi tout de suite. On va prendre des pertes avec la trétion. Ok, je vais faire ça. Je vais ramener la deuxième armée dans le loot, je n'ai pas confiance. On perdra quelques pertes mais c'est tout à fait correct. Je n'ai pas destiné. Là ils ont les cavaliers de tirage. Ça risque d'être pire. Ils ont qu'un archer, ça va. On va la faire. On va s'y rendre. Donc du coup je vous retrouve pour cette première bataille offensive. Contre les rebelles africains à 10 midi. On se retrouve sur la carte de la bataille. A tout de suite les amis. Très bien, je vous retrouve pour cette assaut sur 10 midi. L'armée je vais la déployer de la manière suivante. Donc là il y a eu une petite erreur. Donc je vais tout de suite la corriger. Voilà. Donc désolé si vous risquez d'entendre du bruit ou un écho. Donc je suis dans une autre pièce. Donc je ne peux rien y faire malheureusement. C'est comme ça. Donc vous me direz dans la vidéo si ça passe ou non. S'il vous plaît. Donc l'arme est déployée de la manière suivante. L'infanterie de l'Higua Kunta Tensei. Donc c'est une armée standard. En première ligne. Donc bouclier et épée. Sur les flancs. Deux camps de petits seigneurs. Pour épauler en cas de flankement de cavalerie. Les balistères et d'élites sont derrière. Prêtes à faire mal avec leurs arbalètes. Deux onagres mercenaires pour aider. Pour attaquer les tours en priorité. Et si on peut tirer dans le tas c'est encore mieux. Trois unités de chameliers mercenaires. Et le général Quintus Longinus avec son commerce. Donc on a pris quelques pertes mais ça va. C'est à cause de l'attrition désertique. Et je pense qu'on va lancer la bataille. La question est de savoir. Est-ce que l'ennemi va sortir ou il va venir ? Etant donné que je ne vois pas la carte de bataille. Ah il va sortir. C'est pas mal. Ils viennent de là-bas mais ça va être loin. Essayez de les rapatrier. Nos unités sont entorties. Ça devrait aider. En revanche attention au débordement sur les flancs. Voilà. Quelques premières unités commencent à arriver. Et je vais rapatrier ma cavalerie en renfort immédiatement. Non mais la seconde arme de renfort risque d'être assez fatiguée. Je vais le faire à toute façon. Ça se passe pour moi aussi ça sort. Il y a déjà une première unité qui s'est faite poutrée. Clairement. Donc là je vais tirer dans le tas. Ça va. C'est un avertissement. Je vais tirer là-bas comme ça. En fait, l'ennemi a été agréable. J'essaie de visiter 4 lines de garnison. Si on peut la moucher ça serait cool. Et je vais dire mes unités de tirer de précision. L'ennemi a agréable. L'ennemi a agréable. L'ennemi a agréable. J'essaie d'attirer le feu et demi. Bon, c'est pas mal. Je vais commencer à tirer sur les prochaines unités. Bon, là ils ont traité un débordement qui est raté. Là j'essaie de presser les flancs. Avec ma cavale renfort. Là-bas ça se passe plutôt bien. J'ai mes chameaux liés ici. Je vais pouvoir faire une contre-charge. Les flancs prennent cher. C'est le général de l'armée qui était présent. Ça c'est cool. Et je vais essayer d'arceler leur carrément. Ça va compliquer à mon avis. Il faut essayer de voir comment l'unité va réagir à ces menaces. Les tirs de nage. Je suis pas trop fan ici. Mais bon. Pourquoi pas. On se pacifique sur mes flancs. Mais ils n'attaquent pas la lune de l'offre. C'est quand même curieux. Bon, là l'unité de corne qui se tient bon. Pour l'instant, je vais peut-être balaiser ici. Là je suis en train de balaiser. Attention là. Les hommes sont brûlés. Je suis en train de balaiser. Oh. Où ça ? Ah ouais. Ils se finissent là. C'est d'accord. Un peu quoi. Là je suis en train d'essayer de massacrer leur carrément. Le problème, c'est que les menaces a beaucoup de lanciers. J'essaie de partir en riposte. Avec les chameleaux ici. Je fais une contrecharge là. Mes embleteries qu'ils ont engagées le combat, évidemment. C'est au programme. On va un petit peu les mêlés. Là je pousse. Là je pousse. Là je pousse aussi. Je vais dire mais honnête d'arrêter de tirer. Parce qu'il y a plus de TK que quelque chose. C'est pas qu'il va me couler là. Cette tirer là, elle gagne là. Là, il y a une petite carré qui engage l'autre. Avec la chare dans le front. Oui. Mais ils commencent à avoir gratté leur geste. C'est un peu carnage. Voilà, c'est pas mal. Là-bas, il y a encore une petite carré. La zone 1 aussi, ça pue un peu. Donc lui, le chargando là. Toi tu vas me faire revendre ici. Et là, tu as une toute cette honnelle de mercenaires. Mais on va bien. C'est un petit peu. Je vais renforcer les positions. Bon. Et là, j'ai pas envie de la piscine. Donc là, j'en ai une petite salle de javelot. Comme ça, mec qu'il y a un mercenaires désert. Je vais faire une chargando. Et une petite debuff de morale. Là, cette cavale là, il va se faire exterminer à cause des javelots. Parce que, évidemment, avec mon mode de tireur, ça pique. Il va me tirer là. Et là, on se fait à gauche. A gauche, le bras, le bras, le bras. Et vous, il va revenir au revoir. Bon, c'est pas mal. L'armée adverse est en train de s'effondrer. Le moral est tout bas. Les généraux et les capitaines de l'armée des séparcés requins sont tombés. L'empire romain commence son expansion dans cette saison 2 par une victoire. Je vous retrouve sur la carte de campagne. A tout de suite. Très bien. Donc, c'est une victoire à Digny. Bon. Malheureusement, notre première armée a perdu une unité de mercenaires à Chamellier et à Nona. Tant pis. Une carré dans l'autre armée. Ce qui est un peu plus embêtant. Donc, on va voir. On va pas mettre à sac. On va juste s'occuper. Par contre, je vais vérifier une option sonore. Je vais baisser un peu le son. Parce que je trouvais qu'il était un peu fort en bataille. Donc, si c'est le cas, j'en suis désolé. Je vais le baisser comme ça pour la prochaine fois. Cette armée a pris un rang. Je vais faire ruser et moins d'entretien. On est plutôt pas mal. Alors, Digny dit qu'est-ce qu'on a. Le fabricant de gemme au niveau 2, on va le garder. Cette ferme à moutons, je vais la garder aussi. Je vais garder ce bâtiment là. Et je vais déconstruire d'un cran cette ville au niveau 2. Donc là, on a perdu quand même un peu de cavalerie. Ce qui est dommage. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que, comme je suis juste à côté, je peux recruter les nouvelles unités pour ceux que j'avais perdu. A moins que je ne puisse pas. Ah non. Il va faire ma caserne de cavalerie au niveau supérieur encore. Bon. Je vais faire la production de bois améliorée en Mauritanie. Ce sera toujours ça de prix. Est-ce qu'on peut recruter des mercenaires à nouveau ? Oui. Un nouvel anagre. Je pourrais même en recruter un deuxième. Vous savez quoi. On va remplacer les mercenaires endommagés. On a des sous. On peut se le permettre. Je vais mettre une deuxième cavalerie. Un deuxième anagre. Et une troisième cavalerie. Ce seront des pires du désert. C'est un début. Donc là, les séparatistes africains. Est-ce qu'ils comptent cette faction comme une faction détruite ? C'est ça la question. Oui. Les séparatistes africains n'existent plus. Donc ça fait 20 factions. On a déjà pas mal d'objectifs d'accomplir. C'est plutôt plaisant. Les 16 technologies militaires. On les atout pile. Les 120 unités. On en a plus du double. On possède les territoires requis. Donc il nous reste encore à tenir. 25 colonies. Et assuré jusqu'au printemps 450. Il y a une autre armée ici. Qui va sûrement revenir attaquer je pense. Et je vais commencer. Est-ce que j'ai une autre armée quelque part ? Oui. Ici. Je vais commencer à mettre en route cette armée. Alors je vais la mettre ici. Parce qu'on va bientôt s'attaquer aux guerres à Mantes. Qui seront notre prochaine cible de guerre. On essaie d'anticiper l'avenir. Je vais me mettre. Ah je pourrais pas. Dommage. Mince main. J'ai mal calculé en fait. On va se remettre là. On va récupérer rapidement nos zones. Et je pense qu'on a combien de palatins ? On a 8. C'est un peu énorme. Mais bon. On s'arrangera. On fera des remplacements. Des recrutements. Au moment voulu. Dans le Nord. Est-ce que je pourrais pas faire une petite incursion en dessinée ? Le problème. C'est que je vais devoir m'attaquer à la trace. C'est plus bientôt. Je vais me mettre là. Avec la légion 10. Trimontium. Il n'y a rien. Ok. Ici je peux pas avoir de nagre. Mais non. Mais je vais me placer à la frontière. Pour Martianopolis aussi. Une armée de séparatistes qui arrive. Full qui roubalise. Voyez vous ça. Et j'ai aussi rajouté un mode. Donc c'est en fait. C'est un mode qui annule les restrictions pour les paliers. Vous savez. Pour les capitales de faction. Par exemple. C'est à Milan. Je pourrais bâtir un palais au niveau 5. A la base. Mais qu'à Milan. Vous voyez. Cependant. J'ai trouvé un mode qui annule cela. Et en fait. Mon idée. C'était en fait. Comme je réunifie l'empire romain. Ca serait de construire un palais dans certaines grandes villes. Donc je sais que l'empereur avait un palais. Donc par exemple à Rome. Et à Constantinople. À Alexandre en Egypte. On pourrait en rajouter un du côté d'Antioche. Par rapport à la Syrie. Et tout ça. Tout ça. Pourquoi pas en Mésopotamie. Et. Le dernier. Je pense à Carthage. Ouais. Je pense que Carthage. Ca pourrait le faire aussi. Par rapport aux guerres puniques. Tout ça. Donc. Je pense pas que ce soit abusé. Genre. Je pourrais avoir ce temps que je veux. Mais je suis pas le fier. On a eu les séparatistes africains. C'est une petite armée pandémie. Qui sont revenus. Mais bon. On les a battus. Voilà. Parce qu'il est resté. La faction est détruite. Comme vous pouvez le voir. Faveur politique. Un peu perdu de contrôle. Parce que. J'avais demandé un mariage. Et on en a pas eu. Donc là. Je vais booster. Plus de ça. Et. Moins d'entretien. Pour cette armée. Grâce aux fonctions. On gagne beaucoup. Beaucoup. D'argent. Je vais un peu à mes frontières. Comment c'est fortifié. Là. C'est bien. Et. Oumel Boagui. Bien fortifié. Sabrata. Avec. Guerre à Maman. Par contre. On va reconvertir la ville. C'est pas mal. Là. J'ai une autre armée. Qui va attendre. Et là. Je pense que. Je vais tout de suite. Je vais déclarer la guerre. Alors. Attends. J'avais des traités. commerciaux. Be welcome. Emissary. J'avais pas de pape de non agression. Non. Ils seront en lien avec les nobads. Qui sont. Je ne sais plus où. Ah. C'est là. Ils sont loin. Pour le moment. Par contre. Cette unité d'équité. Ne me sert plus. Honnêtement. Les équités. Ça fait un moment. Que ça ne me sert plus. Du tout. Je vais prendre un honnage. Vu la faible opposition présente à Sidamus. Je vais prendre la ville d'assaut. Sans. Bataille. Ok. Donc ça fait qu'on occupe. Les deux tiers. De la province du Sahara. Plutôt une bonne opération. On voit qu'on a de la cavalerie. Qui peut prendre. De les améliorations. On ne peut pas avoir ça. Je crois. Donc. On va le garder pour le moment. Ceci. On va le détruire. Cet encloche à mou. On va le convertir. C'est ça aussi. C'est pas mal. Et je pense que je vais commencer. A former quelques prêtres. Un ici. Ça va être en priorité. Dans les nouvelles zones. À conquérir. Donc là. Je préfère un espion aussi. Orateur. Inspire la population. C'est pas mal. J'avais pas un agent aussi. Un espion. Quelque chose comme ça. Que j'avais envoyé en Perse. Non. Non. Mais. C'est vrai. Que l'idée d'un espion. Ça peut être utile. Je sais pas. Si je peux en faire un cartage. Ou ailleurs. Non. Espion. Je peux en faire un deuxième. C'est quoi ça. Ouais. Bon. On va les prendre. Effectivement. C'est pas perdu. Je doute qu'il tente un assaut. Les pauvres villes sont très bien défendues. Alors je vous parle. On verra. Est-ce que c'est l'occasion. D'attaquer les séparatistes. Je dirais oui. Je vais peut-être arrêter. A Marcenopolis. Il n'y a personne. On va attendre notre prochain tour. Il n'y a pas de soucis. Je vais quand même faire un peu. Des améliorations. Notamment au niveau des villes. On a beaucoup de nourriture ici. Je vois. Qu'est-ce qui pourrait être utile. Plus de portée de campagne. Ce n'est pas toujours perdu. En Calédonie-Tibernie. On va bâtir. Un temple. Ce sera fait. Je vais améliorer la capitale au niveau 3. C'est vrai que là. On a pas mal d'armées qui ne servent à rien. Dans le Nord. Mais dans le doute. Je vais commencer à les rapprocher. Donc déjà. Cette armée va se rendre à Ubursis. Parce que si jamais. On fait une invasion à Ersini. Ou autre. Et là. Je veux voir. Par contre. Les marquements. On nous déteste. Mais je crois qu'il y a un jeu d'alliance. Il y avait un jeu d'alliance. Il va falloir bien jouer. Donc là c'est pas la priorité pour nous. Et là. Comme je l'annonce. Il y a une conquête. Il y a une conquête. Qui nous attend. Contre des séparatistes. Donc là. On n'a pas d'équipement de sérieux. On va pas le faire quand même. Ça sert à rien. On a pris pas mal de perdre sur l'infanterie. Voilà. L'occupation de Marcianopolis se fait. Qu'est-ce qu'on a ici ? Hum. Ça. Ça me plaisait bien ça. Mais. On va prendre un peu plus d'intégrité. On ne sait jamais. C'est jamais perdu. Je pense. Et là. Assaut sur Marcianopolis. Avec les fédérés francs. Enfin. Ouais. Francs. Avec les haches. Voilà. La trace. Est occupée. Est quasiment occupée. C'est ça que je voulais dire. Donc là. Je vais garder ça. Il y a également ce bâtiment. Qui va nous adapter. De mes cavaliers. Donc. Un. Deux. Trois. Là. Il va falloir. Des zones agressives. Je crois. J'avais prévu. Quelques. J'avais prévu. Peut-être. Ah. Si je détruisais ça. Je vais détruire ça. Et je vais mettre des zones agressives. Je pense. La trace. Est en cours d'invasion. Ça se déroule très bien. Le prêtre. Le premier. Il va venir. Pour calmer la population. Parce que ça va mettre. Un certain temps. Là. C'est infertile. Du bétail. Je pense. Ou des moutons. On va partir sur des moutons. Pour commencer. Et ça. Je vais le détruire. Parce qu'on n'en a pas besoin. Après. Je détruis cette ferme aussi. On va rebâtir une caserne. Cet espion. On va aller voir. Du côté de Garama. La capitale des Garamand. Garama n'est pas défendu. Il y aurait eu des séparatistes Garamand. Qui ont tenté de prendre notre pouvoir. Et ça s'est mal passé. en pauvre. Au pire je vais le mettre là, à la frontière, voilà je pense qu'en un tour il y a peut-être moyen de les faire tomber surtout qu'ils ont pris quelques pertes il semblerait. Donc c'est plutôt pas mal. Cette armée va rester en fort le temps que la caserne de cavalerie se bâtisse au niveau 3. Je vais améliorer. Est-ce que je peux encore améliorer des choses ? Alors à Cherchelle, on a du commerce. On va mettre une basilic d'hermès ici. Là c'est pas utile. Là non plus. Domavia, Domavia c'est où ça ? C'est pas vraiment menacé directement. En fourreur, on peut pas les améliorer pour le moment. Et là qu'est-ce que je voulais faire en récit noricum ? J'ai fait un fabricant de naves ici. Là j'ai plus de cavalerie par contre. Ce qui est fâcheux. On peut avoir la cavalerie de la horde mais ça m'intéresse pas. Cette cavalerie de choc elle me plaisait bien. Je vais l'embarquer en Grèce. Je vais améliorer la carrière de marde. Et j'avais dit quoi en Macédoine ? De la cavalerie je crois. Voilà. Toi, tu vas m'améliorer cette cavalerie au maximum. Enfin, cette caserne de cavalerie. C'est curie, c'est plus simple. Ah bien donc nous sommes en hiver 425 donc heureusement notre plan vient de tomber à l'eau parce que cette armée de séparatistes Garamante vient d'attaquer la ville de Garamante ce qui nous embête. Donc là qu'est-ce que je voulais faire ? Déjà peut-être ceci. Et je pense que je vais attaquer les séparatistes puis dans la foulée prendre Garamante pour moi. Il s'enfuit. Et là, Garamante va tomber. Ici il y a eu le roi en garnison. Donc le roi, j'ai oublié son nom d'ailleurs, tant pis. J'occupe juste. La question de savoir si je peux les chercher. Non. Donc on va rester comme ça. On peut avoir des améliorations de tireurs qu'on va prendre. Ouh, la cité elle est pas très belle. Alors est-ce que je peux garder des choses ? Oui. Ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. Ça je vais garder. Ça je vais garder. Et là je vais détruire ceci. Au passage, durant le passage de tour, double répétition, je vais faire... Alors j'ai eu l'armée de séparatistes qui était au nord, près de la Dacia, qui est venue attaquer. Mais malheureusement, elle a été un petit peu massacrée gentiment. Donc là, on a un général de 53 ans. Je vais lui mettre ça. Feu de la ferveur. Comme ça, il va peut-être mourir moins rapidement. Et on va l'achever, ces vilains séparatistes romains orientaux. C'est très bien. Je crois qu'on a perdu une unité au passage de fédérer franc. Ouais, à la hache. Donc au pire, je remplacerai. Je mettrai une caserne d'infanterie ici. Alors là, on a de l'or. On va tout de suite garder ça. Ça, on va le détruire. Ça, je vais reconvertir la ferme. Ça, je vais reconvertir la cité. Bon, c'est pas mal. On s'est emparé de cinq cités en un épisode qui est plutôt pas mal. On pourrait ouvrir une autre campagne. Enfin, on a la route vers la Libye qui est ouverte. Une armée de guerre à montée déjà présente. Je vois un peu si je vois autre chose. Ogila, elle n'est pas défendue. Donc il faudra surveiller Ptolimaïs et Parétonium. Mais bon, je pense que pour cette session, je vais arrêter là. Je passerai juste le tour parce que j'ai compté 100 tours. Et j'en ai passé quatre. Je vais la revenir ici en sauvegarde. Donc là, on est au tour 124. J'arriverai au tour... Non, 3 du coup parce que c'est 121. Printemps 425. Donc je passerai deux tours. Je ferai rien. Peut-être de la construction, c'est tout. Mais je ne serai pas d'extension. Je pense que je vais faire 20 épisodes. Donc 5 fois 20, 100 tours. Donc ce sera bon. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous n'aurez pas de problème au niveau de l'audibilité de ma voix et autres. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir si vous avez aimé. Et pour aussi le référencement. Si vous avez un commentaire ou autre à faire dans la série par rapport à un problème technique haut, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre toutes les vidéos qui sortent. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, voilà. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription. Moralement ou financièrement. Et en même temps que cette série avec l'Empire Romain d'Occident, je compte terminer l'ancienne série sur Jurassic World Evolution. Je ne vais pas faire tous les DLC et autres, non. Je vais juste faire les 5 îles qui restaient. On était à la fin de la troisième. Donc ça veut dire qu'il y aura un épisode pour terminer la dernière mission. de la troisième mine. Et je ferai 4 épisodes maximum. Donc un épisode pour débuter sur l'île. Et les 3 missions sécurité, divertissement et scientifique. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi votre attention. C'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.